Nous allons voir Comme des Rois avec Cadmérade. Oui, et Comme des Rois c'est une comédie dramatique, on peut aussi dire un drame social. On est dans la banlieue d'Angoulême en Charente, on suit Cadmérade qui joue Joseph, un père de famille criblé de dettes. La petite entreprise d'escroquerie au porte-à-porte qu'il a monté ne marche plus très bien. Et son fils en a un petit peu assez d'être embarqué dans ses combines et de jouer les escrocs avec son père, ce fils qui rêve d'une vie d'acteur à Paris. Dans ce film, on suit vraiment la détresse sociale de cette famille où le père, la mère, le fils, la fille et la grand-mère sont au pied du mur après être expulsés car les loyers ne sont plus payés. C'est un film sur la France d'en bas mais aussi sur la relation père-fils-extrait. Marie qui m'a parlé d'un truc, c'est un truc facile qu'on pourrait faire. Non mais non, mais arrête. Non mais de toute façon je ne peux pas, je vous ai dit 70 euros c'est trop cher. On est pour trois bouteilles Grand Cru classé. Monsieur, on peut savoir ce que vous faites là ? Le coup du vin a pris cassé, vous avez une carte professionnelle ? Ah oui très bien, je connais. Non, 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 c'est des gens sérieux ça. C'est quoi comme vin ? Ah oui, Saint-Émilie en 2007, c'est bien ça non ? Moi je vous les prends, moi. Attendez, je vais vous les prendre. C'est trop dangereux ce que tu les fais faire. En six jours on va être tous à la rue. Putain mais tu te mets dans le crâne ça ou non Mika ? Tu m'arraches comme un con pour vous puissiez bouffer, il se rendait comme un dingue ! Mika, nous il faut qu'on me foutre la paix, tu comprends ça ? Faire une école à Paris. Une école ? Une école de quoi ? Vous vous en tournez la mère ? Faire le guignet avec du maquillage et tout. C'est comme une idée de petit escroc non ? Parce que c'est comme ça que tu me vois toi. Comme un petit escroc. Vous voyez un petit peu d'humour au milieu de tout ça. Le film est très touchant. La dernière scène est très très forte. Moi j'étais très émue. Ça fait du bien de voir Kadmérat sortir un peu de la comédie. Il est vraiment très très bon. C'était déjà le cas dans le film. La mélodie, c'était cet automne. Il joue un prof de violon. Et là dans Comme des ronds, on découvre vraiment le quotidien d'une famille d'arnaqueurs qui lutte pour sa survie. C'est la France des périphéries qui ne s'en sort plus. Et c'est rare de voir cette France à la télé, au cinéma aussi bien filmée, avec autant de justesse. À la réalisation, on retrouve Xabi Mollia qui avait déjà signé Les Conquérants et 8 fois debout. Et le réalisateur a choisi Kadmérat en le voyant dans la série Baron Noir. Kadmérat qui n'a pas du tout eu de mal à rentrer dans son personnage. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même issu de la banlieue. Tout comme son fils dans le film, il a eu du mal Kadmérat à dire à ses parents qu'il voulait devenir acteur car sa famille n'avait pas du tout l'habitude d'aller au théâtre ni au cinéma. Et Kadmérat à l'époque, vous ne le savez pas, mais moi j'ai appris ça aussi très récemment, a fait du porte-à-porte lui-même pour vendre des encyclopédies universalistes avant d'être acteur. C'était vraiment un rôle pour lui. Mention spéciale aussi en jeune acteur Kessi Motté Klein qui livre une très belle performance. Acteur qui avait déjà été nommé deux fois au César. Vous l'avez compris, comme des rois, c'est vraiment un film brut, profondément humain qui interroge sur la famille, comment ne pas être constamment rattrapé par elle, comment sortir de son milieu. C'est un film qui peut paraître sombre mais qui délivre beaucoup d'espoir. Je vous le conseille, ça sort aujourd'hui. A voir donc peut-être dans les salles tout à l'heure. Merci beaucoup Bintini Lothan.